Poursuivons la discussion. Allons retrouver à l'Assemblée nationale. Vous reconnaissez Mme Magali Picard, la présidente de la FTQ. Bonsoir, Mme Picard. Merci d'être là. Bonsoir. Merci, M. Laroque. Vous venez d'entendre la conversation avec le ministre des Finances. Il y a plusieurs éléments là-dedans. Mais d'abord, je vous demanderais comment vous, vous accueillez ce budget-là. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit et qui vous est venu à l'esprit quand vous l'avez vu cet après-midi, le budget? Écoutez, je vous dirais métiger. J'essaie de rester objective, M. Laroque, mais en même temps, je dois vous confier qu'on avait des attentes à la FTQ. Puis on souhaitait voir dans ce budget-là un investissement majeur en ce qui a trait à la construction de logements. Ce que le ministre nous a plutôt dit, c'est que ça, ça a déjà été fait. Il est fier du plan qu'il a déjà proposé. Mais c'est loin de rencontrer les attentes et les besoins de la population. Donc ça, je vous dirais qu'en ce qui nous concerne, c'est une grande déception. Déception. Bon, mais évidemment, ce qui nous amène au fond du problème, la caisse est vide. Et puis je posais la question au ministre Girard. Probablement, Mme Picard, vous avez trop bien négocié. Vous avez probablement trop obtenu pour vos membres. C'est bien que... Et c'est clair, M. Girard l'a admis à mot couvert, au fond, que ça a dépassé largement ses prévisions à lui. Mais en même temps, M. Laroque, vous allez me permettre de vous dire qu'on ne peut pas être responsable d'une négociation qui s'est faite à la hauteur de l'inflation. Je pense que le seul responsable à ce moment-là, pour cette partie-là du déficit, c'est le ministre lui-même. C'est lui qui avait prévu dans son budget la dernière année une augmentation du revenu de ses travailleurs de 10,3 % sur 5 ans. Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui nous écoute ce soir qui avait pu imaginer que le gouvernement s'en tirerait avec une augmentation aussi déficiente en ce qui a trait aux travailleurs de l'État. On le sait, on en parle depuis longtemps. On veut ramener les gens du privé au public. On veut offrir des services de qualité. Mais pour ça, il fallait avoir une négociation collective qui fasse en sorte qu'on soit capable de regagner un petit peu de rattrapage avec les mauvaises conditions, autant d'exercice d'emploi, mais que les négociations salariales. Donc oui, on nous dit qu'on a été très dur en négociation puis peut-être qu'on a été trop loin entre vous et moi. Je pense que le seul responsable de cette prévision-là, c'est le ministre Gérard. Ce qui amène au fond aussi de la question, le ministre, bon, reporte de deux ans le retour au déficit zéro. Le Québec y était parvenu difficilement deux fois. Ça a été très, très douloureux. Le plan ne viendra que l'an prochain. Vous étiez avec Alain Laforeste l'après-midi au éclat du budget. Je sais que vous avez employé l'expression « pelletée par en avant ». C'est un peu ça que vous estimez? C'est carrément ça. Moi, je pense que le ministre et son gouvernement ont manqué de courage. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a un déficit imposant de 11 milliards. Puis on nous dit, bien là, l'année prochaine, on vous dira comment on va s'y prendre. Pourquoi? Parce que la CAQ n'est pas très bonne. Les sondages ne sont pas bons actuellement. Pourquoi ne pas être plus transparent avec la population? C'est ça qu'on a besoin. On a des crises au Québec actuellement. On a besoin d'investissements majeurs de la part du gouvernement. On nous dit, oui, mais la caisse est vide. Mais pourquoi la caisse est vide? Parce que le même gouvernement a donné des réductions d'impôts l'année dernière. Parce que c'est un gouvernement en période électorale qui a décidé d'envoyer des chèques cadeaux à la population, aux gens qui gagnent plus de 100 000. Écoutez, ils ont fait des choix qui font en sorte qu'on se retrouve avec ce déficit-là aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'on est prêts à travailler avec vous. Là, il parle d'une révision des postes budgétaires, des sociétés d'État. On est prêts à travailler en collaboration. Mais est-ce qu'il va faire preuve d'écoute ou si on doit attendre les sondages l'année prochaine pour voir quelle sera la décision du gouvernement? Quand je vous ai dit métigé, c'est que je dois quand même reconnaître que le gouvernement a décidé d'éviter l'austérité. Vraiment, il n'y aurait pas fallu que le gouvernement de la CAQ décide de nous replonger dans un vieux film qu'on a connu sur le gouvernement du ministre Couillard, du premier ministre Couillard. Heureusement qu'on n'est pas là. Le ministre quand même essaie d'être assurant en nous disant, même l'année prochaine, sa boule de cristal nous annonce vraiment une période économique extrêmement réjouissante. Soit-on qu'il ait raison? Mais si ce n'est pas le cas, il y a des décisions que le gouvernement doit prendre. Vous savez, on investit dans le béton dans ce budget-là, 3 milliards en investissement dans nos infrastructures au niveau des routes, mais zéro bonification en ce qui a trait au transport collectif. Ça, c'est toujours de repousser dans le futur nos objectifs, nos atteintes en ce qui a trait à nos cibles environnementales. Donc vraiment, il y a des décisions qui ne se sont pas prises. Et il ne faut pas toujours mettre ça sur le faux de la dette. Il faut aussi regarder les décisions qu'ont pris le gouvernement. Dites-moi, là, l'austérité, c'est un mot qui est à l'index à Québec. On parle d'optimisation. Oui, le nouveau mot à la mode. Comment vous voyez ça? Bien, moi, vous savez, je représente des fonctionnaires depuis longtemps. J'ai entendu des restructurations, des révisions, effectivement. Ré-ingénierie. Ré-ingénierie de l'État. Et là, bien, on parle d'optimisation. On s'entend, là, tout ça veut dire la même chose. On veut une analyse. On veut être capable de penser est-ce qu'on va être capable de couper soit dans des programmes ou la main-d'oeuvre. Plus souvent qu'autrement, le passé nous a dit que ces ré-ingénieries-là, ça se traduisait par des coupes importantes. Et là, écoutez, ce serait catastrophique parce que si ce gouvernement-là est franc dans son objectif d'améliorer les services à la population, ça ne peut pas passer par une réduction. On manque des dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs, tant dans nos écoles que dans nos établissements de santé et au niveau de nos services sociaux. Donc, on ne peut même pas envisager ça. Le gouvernement nous dit aussi qu'ils veulent aller chercher un million sur les cinq prochaines années au niveau de nos sociétés d'État. Et dans le budget, ce que ça dit, on va analyser ça. On va parler avec nos sociétés pour voir comment on va faire ça. Donc, vous savez, c'est des chiffres qu'on envoie en l'air, mais il n'y a pas vraiment de stratégie. Il n'y a rien de concret par rapport à ça. Avant de se laisser, Mme Picard, vous parliez vous-même de l'investissement dans le transport, dans les infrastructures. C'est synonyme de construction. Un mot parce que, bon, on a entrepris à Québec aujourd'hui l'étude du projet de loi qui est de refonte de la loi Hervé en construction. Bon, la FTQ Construction s'est fait entendre ce matin. Le gouvernement veut rendre ça plus efficace, plus rapide, moins cher. Pourquoi vous vous opposez à ce projet de loi-là? M. Lacroix, on est tous d'accord et la FTQ Construction sont les premiers à vouloir travailler en collaboration avec le ministre Boulet. Et je peux vous dire qu'ils sont en consultation depuis longtemps. Le danger dans ce projet de loi-là, c'est qu'il y a des raccourcis importants qui se prennent et des raccourcis au niveau de la formation, de la main-d'oeuvre. Et là, s'il fallait que demain matin, tout ça soit en oeuvre et qu'on continue à avoir recours à des travailleurs qui sortent de bassins, qui ont zéro formation, qui se retrouvent dans nos chantiers commerciaux, bien, on va faire qu'exacerber les chiffres qui sont drôlement préoccupants de morts, de blessés à l'emploi. C'est encore le milieu au Québec où il y a le plus de travailleurs indemnisés ou morts à l'emploi. On ne peut pas prendre des raccourcis dangereux parce qu'on se dit qu'il est dans une période extraordinaire. Il faut le faire de façon responsable. La FTQ Construction ne demande pas mieux que ça, d'avoir plus de travailleurs et plus de cotisants, mais ils le font de façon responsable et veulent le faire avec le gouvernement en disant que ce projet de loi-là, le ministre lui-même le dit, le ministre Boulet, c'est perfectible, on peut l'améliorer, il y aura des amendements. Mais la FTQ Construction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crie haut et fort pour dire au gouvernement ne faites pas juste le dire, mais écoutez-nous et assurons-nous de le faire d'une façon intelligente. Donc, optimisation du projet de loi, c'est ce que je retiens. Mme Picard, merci d'avoir été avec nous au bilan. Merci de l'invitation. Bonne soirée.